Bonjour, je m'appelle Magali Martinez, enseignante en esthétique pour les CAP au sein du CFA de la Chambre des métiers de l'UIA. On n'aborde pas les apprentis de la même façon qu'on aborde un élève dans le privé puisqu'il y a cette alternance qui permet vraiment d'obtenir une capacité technique assez rapidement d'ailleurs. Donc on les aborde de façon très simple, on leur donne plutôt une théorie et plutôt une directive examen. Donc l'apprentissage favorise, oui, un meilleur accès à la vie professionnelle puisque le maître d'apprentissage permet une formation à son image et donc au-delà de ces deux années passées avec son maître d'apprentissage et donc son entreprise, il acquiert toutes les capacités indispensables justement pour continuer au sein de cette même entreprise. La plupart du temps, ses apprentis sont embauchés suite à cet apprentissage. J'ai une apprentie cette année qui est particulièrement loin au niveau du CFA de Cayenne puisqu'elle habite Saint-Laurent et elle a eu vraiment des capacités compliquées à acquérir cette année et malgré tout, elle n'a rien lâché. Elle a été jusqu'au bout de son apprentissage malgré la distance, donc pour toi c'est possible. Et aujourd'hui, elle a une patronne qui ne rêve que de l'embaucher. Elle a réussi à relever le challenge et à surpasser ses difficultés pour probablement obtenir son diplôme. La formation est coupée en deux parties. Une partie apprentissage en entreprise, une partie apprentissage au CFA et sur la partie apprentissage au CFA, nous avons entre 3, 4, 4 heures à peu près de pratiques. On appelle ça de la pratique et des savoirs associés pour l'esthétique. Et l'autre partie, c'est la théorie, donc français, mathématiques, histoire, géo, etc. Je crois vraiment à l'avenir de l'apprentissage. Nous sommes dans un territoire qui se développe énormément et l'apprentissage permet d'avoir des futurs salariés à l'image de leur entreprise.